Les nouvelles technologies, l'innovation est un levier majeur, incontournable et formidable pour notre industrie, mais pour toutes les industries. Et il faut s'y mettre parce que le monde entier s'y met. Une des voies pour ne pas en avoir peur, c'est en tout cas de s'y préparer mentalement. Moi, j'aime bien, selon le World Economic Forum, la compétence de demain qui va être la plus plébiscitée, c'est la capacité à résoudre des problèmes complexes. Et en fait, un problème simple, c'est quoi ? C'est un problème qui se résout avec une machine. Et en fait, un problème complexe, c'est un problème qui demande de l'ingénierie humaine. C'est un humain qui est capable de faire le lien entre plein d'éléments dans le puzzle. Et c'est là où chacun va pouvoir tirer son épingle du jeu. Mais pour ça, effectivement, il faut se former, il faut être préparé, il faut être curieux, il faut être ouvert. On est content de pouvoir trouver des solutions de simplification, pour ne pas dire automatisation, de certaines démarches. Donc, il est vrai que jadis, il y avait le télégraphe, le téléphone, Internet. Et demain, il y a effectivement, pour remplacer Internet, il y aura les blockchains. Les clients qui sont les conseillers en gestion de patrimoine considèrent que les techs sont une avancée incontestable dans leur métier au quotidien. puisque ça va venir alléger les tâches administratives répétitives. Il y a une fiabilité, évidemment, une rapidité d'exécution et une réduction des coûts. Et ils peuvent gérer à taille humaine des volumes qu'ils ne pouvaient que difficilement gérer sans les techs. Donc, ça, c'est quand même un point important. Et je rejoins mes camarades sur le fait que c'est une avancée, c'est une chance, ce n'est pas une peur. Alors, évidemment, à condition que ce soit utilisé comme un super outil et non pas en remplacement de l'humain. La data pour la data, ça ne sert à rien. C'est uniquement utile si on arrive à avoir une meilleure connaissance des produits, donc des fonds. On sait aujourd'hui qu'il y a une offre pléthorique. Donc, si on veut comparer, analyser et finalement avoir le meilleur conseil possible, on est obligé d'utiliser des outils qui savent utiliser ces techniques de big data. Le premier bilan, c'est un texte qui satisfait, mais qui n'est qu'en train de se déployer sur beaucoup d'aspects. Ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois. Ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois. Et la question, c'est que j'essaye par un écosystème régional, mais aussi en souhaitant que l'écosystème national évolue, permettre davantage de création d'emplois. Ça passe par de la simplification, ça passe par le financement de l'économie, et ça passe aussi par mettre en confiance des acteurs comme vos adhérents, comme ceux que vous représentez. Et donc, moi, ce que je souhaite avec ce texte, c'est qu'il permette de libérer des énergies. Le regard que je porte aujourd'hui, c'est qu'il va dans la bonne direction. Ce dont je rêve, ce que je souhaite, c'est que l'État lâche prise et qu'on fasse confiance aux entrepreneurs, à ceux qui font de l'intermédiation, qu'on fasse confiance au monde de l'entreprise au sens large. Mais sauf que le problème, c'est que tant qu'on continuera à demander de simplifier à ceux qui contrôlent et qui produisent de la norme, on n'aura pas de miracle. Nous allons rentrer en 2020 sur l'évaluation, en tout cas le contrôle d'abord, parce qu'évaluer une loi qui a juste quelques mois, c'est toujours très compliqué, mais en tout cas sur le contrôle de la loi et de voir exactement ce qui bloque, ce qui ne bloque pas. Nous sommes en discussion très régulière, très régulièrement avec Bruno Le Maire sur cette question-là. Nous avons commencé déjà à entamer un petit tour de France, justement, à la rencontre des chefs d'entreprise, des experts financiers, des banques, des assureurs, pour voir exactement ce qui peut encore bloquer. Et il n'est pas exclu, effectivement, d'aller peut-être amender cette loi. Le volet innovation de la loi Pacte, qui a fourni un cadre réglementaire, un premier cadre réglementaire, si je puis dire, pour les actifs numériques. Et on parlait tout à l'heure dans la précédente table ronde d'innovation, sous l'angle comment avoir des nouveaux outils, faut-il avoir peur des nouveaux outils, mais c'était beaucoup sous l'aspect outillage. Les actifs numériques, ce n'est pas vraiment une question d'outillage, c'est que ce sont des nouveaux produits. Ça peut être considéré par le public, peut-être, comme des produits d'épargne, des produits que nous, on juge spéculatifs et qu'ils pourront considérer comme des produits d'épargne. Donc il était important pour nous d'apporter un premier encadrement réglementaire de ces actifs numériques. L'un des enjeux du début de l'année va être le lancement des nouveaux produits d'assurance vie, soit dans l'utilisation du cadre existant qui permettait pas mal de libertés qui n'ont pas forcément été utilisées. Le fonds euro a été un produit standardisé. Et puis on a créé une nouvelle boîte à outils, je vais appeler ça boîte à outils, qu'on va appeler eurocroissance, même s'il y aura peut-être un autre nom, qui permet une chose très simple, de choisir l'horizon de sa garantie, de choisir le niveau de sa garantie. Et ça, ça va être aux assureurs de lancer ces produits-là dans l'année 2020. Le rôle du CIF, du conseiller en gestion de patrimoine, il change. Il change et de ce point de vue-là, vous savez, il y a plus de 5 000 CIF, il y en a 2 500 à peu près à l'Anacofi. Et donc le relais des associations et donc de l'Anacofi au 1er lieu est très important pour que précisément le conseil soit bien organisé, soit bien structuré. Et donc nous avons, d'ailleurs avec la Banque de France et la CPR, nous allons l'année prochaine développer des rendez-vous de l'épargne un peu partout en France pour aider à ce changement de paradigme. Là, on est en train de vivre plusieurs révolutions en une sur nos métiers. On est en train de vivre une révolution sur les offres. On est en train de vivre... On a vécu l'année dernière et on est encore en train d'absorber une révolution sur la réglementation MIFID. Enfin, je ne reviens pas sur tout ce que vous avez vécu, ce que nous avons vécu collectivement. Et donc maintenant, ce sont les offres par une décision française, mais aussi européenne, parce qu'on parle de ça, mais il ne faut pas oublier le projet PEPP. On fait notre PER, mais si un jour on a des décisions européennes là-dessus... Et puis, il y a toute la révolution de... Il faut tout réapprendre et tout aller expliquer aux clients. Et la problématique, c'est la vitesse de diffusion de l'information vers nos membres et ensuite leur adaptation à cette information.